Allez, alors, bon moi je vais peut-être me faire huer, je sais pas, je suis là pour représenter l'open source plus que le libre. Je suis membre de la fondation Apache, alors déjà je me présente, Sylvain Valèze, membre de la fondation Apache depuis 2001, donc ça fait un bail déjà. J'y suis arrivé, on y viendra, on en reparlera par la contribution au travers d'une entreprise en jeté co-fondateur, et aujourd'hui, après diverses expériences, je travaille chez un éditeur qui s'appelle Elastic, donc certains d'entre vous connaissent peut-être Elasticsearch, Kibana, des choses comme ça. On est éditeur d'un logiciel dont les bases sont open source ou licence Apache, et au-dessus de ça, on a des déclinaisons de produits plus spécifiques qui eux sont propriétaires. Donc c'est une entreprise commerciale qui marche bien, on est rentré en bourse, voilà. Donc bonsoir, moi je m'appelle Pouillou, je fais partie de l'association Framasoft, qui est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique. Donc vraiment nous on a, la base c'est vraiment le libre logiciel et culturel qu'on essaie de défendre en la menant par des projets concrets dans la vie et dans le quotidien du plus grand nombre de personnes, voilà. Et moi je suis rentré dans cette association à l'origine en étant auteur et j'y suis chargé de communication, donc je suis là justement pour promouvoir du libre. Alors bonjour, moi je suis Ludovic Dubos, je représente la société Xwiki qui est une petite PME qui existe depuis 15 ans, que j'ai fondée en même temps que j'ai créé un logiciel libre qui s'appelle Xwiki et donc ma société fait tous ces développements sous forme de logiciels libres ou de logiciels open source suivant comment on veut les appeler et nous fournissons des services au dessus de ces logiciels et surtout on essaye de les financer de façon indépendante. En fait, notre financement est purement indépendant, la société appartient à ses employés, en majorité à moi en fait et en partie aux autres employés. Et on fait aussi le logiciel CryptPad qui est un logiciel qui s'intéresse aux problématiques de vie privée dans l'usage des logiciels collaboratifs. Non mais attends, on va le vendre mieux que ça, c'est super bien CryptPad. Vous voyez les pads collaboratifs où on peut collaborer ensemble ça, là en plus c'est chiffré, il y a du chiffrement, donc c'est quand même vachement cool et c'est pas que du pad puisque maintenant il y a aussi du calque, du drive, etc. C'est un super outil, voilà. Merci. Désolé, mais merde, c'est un bon outil, il faut le dire. Il y a le communicant en moi qui est bouillé, désolé. On peut créer ça en fait dans le cadre d'une entreprise, en fait au départ mon entreprise finance le logiciel XWiki et dans le cadre de sa recherche à créer un algorithme qui permettait de chiffrer et on s'est posé la question. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On en a fait un nouveau logiciel et en fait on peut créer finalement des nouveaux logiciels à l'intérieur d'une PME et les lancer. Aujourd'hui, il y a 20 000 utilisateurs par semaine, donc en plus c'est plutôt un bon succès. Du coup, avançons là-dessus, ça a été financé grâce à l'argent de ton entreprise, mais ton entreprise qui produit du libre, comment est-ce qu'elle est financée ? D'où viennent les sous ? Alors nous, donc initialement, notre entreprise elle est financée par ses clients déjà, massivement par les services qu'on réalise. Et le logiciel XWiki est un logiciel qui s'est beaucoup financé par le service, qui est une façon intéressante de financer, mais où c'est difficile de devenir très gros ou de faire beaucoup, parce que finalement ça demande beaucoup d'ingénieurs, les ingénieurs ne sont pas donnés aujourd'hui, c'est-à-dire que pour embaucher des bons ingénieurs, c'est pas si facile que ça, donc c'est pas facile de multiplier les projets de services, mais c'est comme ça au départ qu'on a beaucoup financé. On a aussi financé par la recherche, donc en France on a la chance de pouvoir obtenir des financements de recherche, crédit impôts recherche, projet français, projet européen, et XWiki est une société qui a beaucoup bénéficié de ça, et Cripad est issu de ses financements de recherche. C'est-à-dire qu'un des financements, c'était l'édition temps réel, et qui nous intéressait nous pour XWiki, pour pouvoir le faire à l'intérieur d'XWiki. Et donc dans le cadre de cette recherche, on a développé Cripad. Donc c'est un autre mode de financement qui est intéressant. D'accord. Et du coup, de votre côté, comment c'est financé ? Alors, je vais parler des deux aspects en fait, la PME dont j'étais cofondateur et qui m'a amené à contribuer chez Apache. Là c'était intéressant puisque finalement, ça a été une espèce de communauté de PME à travers essentiellement l'Europe d'ailleurs, qui toutes contribuaient à un logiciel commun qui était notre brique de base pour nos projets chez Apache. Et donc c'était une espèce de, on va dire, communauté de PME qui co-développait quelque chose qui était en commun et que chacun ensuite utilisait pour ses propres projets sur des thématiques parfois très très différentes. Donc ça, c'est, on va dire, ma première expérience avec l'open source, avec quelque chose de très très collaboratif dans un cadre, la fondation Apache qui est un but non lucratif. Et aujourd'hui, là on est sur le modèle plus classique de l'entreprise, où en gros c'est du logiciel Apache. Ce qu'on aime dire, c'est que pour nous, l'open source n'est pas un business model, c'est un canal de distribution. Par exemple, moi, on a une anecdote, c'est une grande banque française dont je n'ai pas le droit de dire le nom, un jour a scanné l'intégralité de son réseau pour voir un peu ce qui traînait sur le réseau et ils ont trouvé plusieurs centaines de serveurs Elasticsearch dont ils n'avaient aucune connaissance. Pourquoi ? Parce que c'est un produit qui est open source, qui est facile à utiliser, qui s'installe bien, qui rend des services. Et donc, il y a une distribution virale finalement, virale, les développeurs l'installent, commencent à l'utiliser. Et puis, là où le business arrive, c'est que l'entreprise s'est dit, c'est quoi ce truc-là ? On va essayer de rationaliser un petit peu tout ça. Et puis, ils sont venus nous voir en disant, est-ce que vous pouvez nous offrir du support ou des choses pour gérer un peu tout ça ? Et ils sont devenus nos clients. Donc voilà, c'est un canal de distribution plus que business model. Au-dessus de ça, il faut construire de la valeur ajoutée, du service, de la formation, des produits, alors propriétaires, thématiques, et ça fonctionne comme ça. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a discuté un petit peu avant pour préparer cette table ronde, et on était vraiment d'accord sur le fait de dire que l'open source et le libre, il y a des différences fondamentales. C'est-à-dire que l'open source, tu en parles d'une bonne aile de distribution, aussi un modèle de production, en ouvrant la source, en produit collaborativement. Tandis que le libre, il y a une différence essentielle aussi, c'est qu'on essaie de chercher un autre modèle de société. Typiquement, tu as dit en début que vous venez de rentrer en bourse, quelle va être la garantie qu'à un moment donné, vos actionnaires cherchant à avoir de l'argent disent « Non, mais finalement, ce n'est pas le bon modèle d'avoir de l'open source. » Alors là-dessus, il y a effectivement zéro garantie. La seule garantie, c'est que si on le fait, on se tire une balle dans le pied au niveau de notre canal de distribution. C'est tout, en fait. Mais effectivement, il y a zéro garantie. Et juste, du coup, pour finir ce petit tour des modèles économiques, au niveau de Framasoft, notre modèle économique est celui du don. C'est-à-dire que nous avons des gens qui bénéficient. Alors, on est connu principalement pour les services en ligne que nous proposons, mais on a quand même tout un historique de propositions, d'outils, de médiations numériques. En fait, un annuaire pour trouver ses logiciels libres, une maison d'édition de libres, etc. Aujourd'hui même, on développe des logiciels libres et tout ça, c'est fait par du don. On se rend compte qu'à peu près, il y a une personne sur mille parmi les gens qui bénéficient des propositions de Framasoft qui donnent. Et ça, ça nous permet d'avoir 95% de notre budget. Les 5% restants, c'est de la vente de bouquins, de t-shirts, de trois services. Voilà, c'est trois fois rien. Et ça, vraiment, c'est un modèle économique qui nous offre beaucoup de liberté, mais par contre, qui est très difficilement reproductible. C'est-à-dire que c'est complexe et ça demande aussi un gros investissement, de prendre le temps, d'expliquer aux gens, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on veut faire. Donc, il faut prendre le temps de se dire, mais qu'est-ce qu'on veut faire, aussi. Voilà. Et de rendre ce message accessible et de dire, si vous voulez que ça continue, on a besoin de dons, donc soutenez-nous. Voilà, soutenir.framasoft.org. Voilà, je l'ai passé, c'est fait. C'était le moment pub, c'est fini, désolé. Mais du coup, c'est intéressant, c'est un modèle qui est difficilement reproductible et qui, en même temps, induit d'autres rapports entre les utilisateurs des logiciels et les gens qui les proposent, ou des solutions libres et les gens qui les proposent. C'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte aussi que si un pad tombait dans le week-end, les gens, ils venaient pas gueuler en disant, ah, c'est inadmissible, vous l'avez pas remis un dimanche, c'est ça ? Alors, parfois, notre admin 6, le dimanche, il regarde ses notifs et puis il va remettre un pad s'il le faut. Mais si son gamin est malade, s'il a envie de passer du temps dans sa vie, ben non, il bosse pas le week-end, il n'y a pas d'astreinte, c'est une association. Et les gens, on s'est rendu compte qu'en n'étant pas dans un rapport de consommateur, on avait eu ce truc absolument incroyable que les gens étaient capables d'accepter un numérique plus artisanal, qui soit moins... Alors, on a des personnes, c'est rarement des entreprises qui utilisent nos services, mais voilà, un numérique plus artisanal, un numérique peut-être un peu moins joli, voilà, un petit peu comme dans les magasins bio, on voit les fruits et légumes moches, entre guillemets. Ben voilà, on peut se permettre d'avoir un numérique qui n'est pas parfait, qui n'est pas tout le temps là, qui n'est pas... Je voudrais juste rebondir sur le 1 sur 1000 que tu mentionnais, parce qu'en discutant avant, tous les trois, on est tombé curieusement sur le constat que le 1 sur 1000 s'applique à nous trois, en fait. Moi, je donne souvent des conférences où j'explique un peu des choses autour d'Elasticsearch, et je commence par demander qui dans la salle utilise nos produits. Et là, trois quarts de la salle, ouais, ouais, génial. Combien sont clients ? Et là, il y a... Ah, voilà, il y en a un, voilà. Eh ben, c'est souvent ce que j'obtiens. Il y en a un, il n'y en a pas du tout, mais c'est la règle du jeu, voilà. Et avec un client sur 1000, on arrive à faire un business qui fonctionne. Et tu avais la même expérience. Alors, il y a un constat qu'on a fait un petit peu en discutant aussi, c'est quand on regarde la quantité de codes libres et open source créés aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il y a une masse énorme qui est créée d'abord par les providers, les grands providers américains de cloud, de services en ligne, type Google, Facebook ou tout un tas d'autres. On voit aussi qu'il y en a une grande masse qui est créée par des startups avec pas mal de succès, Red Hat, Elasticsearch et d'autres. Et après, on en voit aussi qu'ils sont créés par des sociétés de services pour leurs clients où il y a des grandes masses de codes qui sont créées. Et si on analyse ça de façon un peu poussée, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on voit qu'une grande majorité de ces logiciels sont plutôt des logiciels d'infrastructure technique. Et qu'en fait, quand on commence à toucher au logiciel utilisateur final, quand on monte en couche, on se rend compte qu'il y a moins de succès, que c'est plus difficile. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Comme là, il y a peut-être de la maille à sphère, on va fermer. Il y a aussi ça quand même comme modèle. Et voilà. Et ceux qui vont vers ces couches, ils voient qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre. Et le problème, c'est que plus on monte vers la couche, moins on trouve des choses à vendre au-dessus de la couche. C'est-à-dire que finalement, le modèle de revenu de beaucoup de sociétés ou de groupes qui font des logiciels libres, c'est de dire je vais mettre en livre le bas de la couche et puis je vais aller sur la couche au-dessus pour proposer un service à valeur ajoutée. Et le problème, c'est que plus on monte, plus ça devient complexe et on en trouve moins. Alors, il y a quand même des succès. On en parlait. WordPress, on tombe sur des logiciels qui sont entre la technique et entre la plateforme de développement pour faire des sites et un service utilisable tel quel avec wordpress.com. Nextcloud, qui a aussi des résultats intéressants et c'est des logiciels qui sont pas mal. Mais on voit que c'est plus difficile. Et donc, nous, c'est des questions qu'on s'est beaucoup posées chez XWiki. Comment on génère du revenu ? Comment on essaie de faire moins de services ? Comment on peut consacrer plus de notre temps aux produits ? Et on tombait sur ces problématiques de... Est-ce qu'on fait des modules payants ? Quels sont les différents modes qu'on peut arriver à faire ? Et comment on finance ça ? Et là, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ce que tu montrais un peu aussi, justement, avec le financement par donation ? Et surtout, pour rebondir sur ce que tu disais, du coup, ça pose des questions de quelle société on veut. Notamment, est-ce qu'on veut un monde du libre qui soit dépendant de Google et de Facebook pour les contributions ou le financement de contributions ou l'animation de contributions ? Ça pose aussi le problème du modèle dominant, justement, qu'ont imposé ces compagnies à dire que, ben, regardez, le numérique, c'est gratuit. Et c'est certainement pas libre. Et donc là, on a cette habitude à la gratuité qu'il faut arriver à déconstruire pour dire, non, mais en fait, à un moment donné, les ressources gratuites et illimitées, ça n'existe pas et c'est nocif. En fait, c'est nocif pour la planète, c'est nocif pour plein de choses. Et pour notre écosystème numérique, donc à un moment donné, il faut peut-être payer. Parce qu'en fait, tout simplement, les développeurs et les développeuses et pas que, parce qu'un logiciel n'est certainement pas que du développement, je pense à des designers et à des designers, à des graphistes, à des animateurs et des animatrices de communauté, à tout un tas de choses. Ces gens-là, il faut aussi remplir leur frigo. Et du coup, comment nous, en tant que société, on se dit, ben, on va essayer de trouver de l'argent pour remplir leur frigo, et notamment pour remplir leur frigo en faisant en sorte que ces talents-là servent à un modèle de société du logiciel libre ou alors un modèle de société plus capitaliste, open source, etc. Mais comment est-ce qu'on s'organise pour faire ça ? Parce que c'est une vraie question. Après, il y a un autre aspect aussi, c'est que le bénévolat a certaines limites, alors pas seulement dans notre capacité à contribuer, mais aussi dans les coûts liés au logiciel. Alors dans le cas de Framasoft, comme vous êtes aussi hébergeur, les machines, il faut leur fournir l'électricité, il faut acheter les machines, tout ça, c'est un coût, en fait, qui ne peut pas être compensé par du bénévolat, contrairement à l'écriture de code, par exemple. Donc comment est-ce que vous gérez ça ? Est-ce que vous avez des canaux différents pour chercher des dons spécifiques au développement d'un produit, à l'hébergement ? Finalement, en fait, l'infrastructure technique, nous, c'est relativement peu de notre budget. Je le fais très mal et très vite, mais en gros, sur notre budget qui, pour 2018, était de 445 000 euros, ce qui est énorme à arriver à une association qui arrive à avoir 445 000 euros quasiment que de dons, c'est magique et merci beaucoup. Il y a 70% qui partent dans les salaires parce que pour que l'infrastructure tienne, c'est principalement de l'adminsys qu'il faut. Pour les développements, c'est des devs qu'il faut pour qu'on parle de tout ça et qu'on fasse de l'éducation populaire, c'est de la communication, c'est de la stratégie qu'il faut. Et donc ça, ça ne peut pas se faire que sur du temps bénévole. S'il faut une présence continue, etc., on ne va pas obliger des bénévoles qui sont là quand ils et elles le veulent, c'est normal, à faire ça. 20% de notre budget va être sur de l'infrastructure technique et on va avoir 10% restants qui vont être plutôt sur des frais de déplacement, de rencontre, d'évangélisation, disons le mot aussi. Quand on va faire de l'éducation populaire, il faut se déplacer et ça fait des frais. Donc voilà, c'est principalement ça, en fait, nous, notre modèle. Mais du coup, pour ce qui va être la production de logiciels, on va faire appel à d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a des moments, on va aussi animer des financements participatifs, des collectes, pour dire, voilà, on a un projet, ça s'appelle Peertube, ça s'appelle Mobilison, et pour financer le développement du logiciel, on va faire du financement à la production en disant, si ça vous intéresse, donnez, et puis nous, on va mettre cet argent-là uniquement sur ce projet-là. Alors ça, ça marche, il y a des limites ? Oui. Il y a des limites, c'est des limites d'animation de communauté. Et c'est, encore une fois, le problème de... Il faut arriver à animer les gens et à être à la fois suffisamment honnête et suffisamment rêveur pour que ça marche et qu'on se dise, bah tiens, oui, je veux vivre dans un monde où tel logiciel existe, mais surtout, il ne faut pas surpromettre, quoi. Tu vois, un crowdfunding, sinon, c'est que des questions de confiance. Le don, c'est de la confiance. Et si on se plante, on n'a plus de don et on meurt. Peut-être raconter un petit peu le côté open source, la fondation Apache aussi, puisque c'est quelque chose qui est un petit peu mystérieux aussi. Pendant plus de 15 ans, la fondation Apache a fonctionné avec zéro salarié, avec des machines et de l'infrastructure pour tout ce qui est hébergement, du code, du site web, etc., qui étaient des donations d'entreprises, mais vraiment du don, du sponsoring, en fait. Et les premiers employés, ça a été un administrateur système à mi-temps, parce qu'il fallait quand même y passer du temps, en fait. Donc, cette plateforme qui est un lieu de collaboration d'entreprises, puisque la plupart des contributeurs, enfin, c'est des individus qui souvent contribuent au titre de leur travail salarié, finalement, fonctionnaient de manière absolument, avec zéro budget, quasiment. C'est assez intéressant. Ça, c'est une grande force, quoi. Alors, sur le crowdfunding, moi, je trouve que je ne suis pas un super fan à des crowdfunding, parce que, justement, pour ces risques de surpromesse, où ça a tendance à parfois favoriser des grands plans sur la comète, où on va promettre un truc énorme et ça va être génial, ça va faire le café, ça va tout faire, etc. Et puis, après, on se réveille. Moi, je peux juste parler de mon expérience. J'ai mis 600 euros dans un robot open source, voilà, en 2015. Il n'est pas sorti et il n'est quasiment plus open source aujourd'hui. C'est un projet français. Je cherchais-le et surtout ne l'achetez pas. On peut aussi parler de Oculus Rift, qui, lors de son... C'est un des plus gros succès de crowdfunding. Là, on n'est pas dans de la collecte, on est dans du crowdfunding. Un des plus gros succès de crowdfunding au monde, il y a eu, je ne sais plus combien de millions, de milliards de dollars. C'était indécent, limite. Et il y avait une promesse de mettre le matériel en open hardware et le logiciel en open source. Et puis, il y avait... Mais c'était une vague promesse. Ce n'était pas un truc, tu vois. Ce n'était pas... Voilà, c'est déjà sous licence libre alors qu'ils auraient pu déjà le mettre, quoi. Non, non. Et du coup, ça ne s'est pas fait parce que, par contre, ils ont vendu à Facebook. Voilà. Ce qui est un peu ballot et il y a des gens qui, du coup, ont financé ça. Et du coup, il y a clairement une règle, mais d'or, que j'ai depuis des années, c'est ne pas financer par les communs communément quelque chose qui ne sera pas mis dans les communs. Et la garantie de mettre dans les communs, en général, ça passe là par un contrat légal qui est légalement opposable qui s'appelle une licence libre. On nous a état le public. Pourquoi on ne les voit plus ? C'est cool de voir les gens quand même. Oui, c'était bien de voir le public. Alors, nous, on a justement utilisé une méthode un peu différente. Justement, on s'est posé la question de faire du crowdfunding pour la suite de Cryptpad. Cryptpad, il a été initialement pas mal financé par l'argent de recherche et on s'est posé cette question et en fait, on a dit, ben non, on ne va pas faire un crowdfunding sur des features parce que déjà, c'est très compliqué. Et puis, ce n'est pas forcément d'ailleurs ce qu'on a besoin parce que ce qu'on avait le plus besoin, c'était de commencer à maintenir le logiciel et pas forcément de vendre des nouvelles fonctionnalités et c'était difficile d'estimer combien ça allait coûter les nouvelles fonctionnalités exactement. Par contre, là, j'aimerais parler d'un service qui s'appelle Open Collective qui est très intéressant. Alors, ce n'est pas le seul, il y a Patreon aussi et qui a un mode de financement participatif qui n'est pas basé sur le crowdfunding sur une promesse d'un produit. Il est basé sur l'idée de financer quelqu'un et de financer une équipe. Patreon, est-ce que tu as vu les nouvelles récentes concernant Patreon ? Non, je n'ai pas vu le question. C'est qu'en gros, ils ont dit qu'ils allaient prélever plus sur les contributions, etc. C'est un petit moment, déjà. Mais j'ai vu un truc passer cette semaine parce qu'en gros... il y en a encore ? Ils ont encore ? Ça fait deux fois. Ou développer d'autres services pour pouvoir augmenter leur rentabilité, Il faut passer sur Open Collective. Ils augmentent leur com, quoi. Voilà, ça, c'est typique de l'investisseur où on a des millions. Donc, nous, on utilise Open Collective qui est un service intéressant. Alors, je le trouve intéressant à plusieurs titres parce que la première chose, c'est qu'ils proposent le financement de collectifs donc de dire, voilà, je veux financer. Alors, il y a des gens qui sont financés comme Vue.js, le développeur de Vue.js ou il y a Webpack qui est financé de façon intéressante par Open Collective, de façon suffisante à payer des gens pour maintenir le logiciel et c'est quelque chose qui manque beaucoup. Et donc, sur Creepad, on a décidé de faire ça et en parallèle d'ouvrir des souscriptions payantes. C'est-à-dire de dire si vous dépassez 50 mégas sur le service, c'est 5 euros par mois et il faut payer. On a vu quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a du mal à complètement vérifier mais on a vu une augmentation des souscriptions. À partir du moment où on a ouvert l'Open Collective et qu'on a commencé à publier plus d'informations sur comment fonctionnait le financement de notre logiciel et pourquoi on avait besoin de cet argent et qu'est-ce qu'on voulait faire avec, quel était l'objectif et comment l'équipe était payée, etc. Donc, c'est du marketing en fait qui est important. Il y a une communication qui est importante mais ce qui est intéressant... Ce n'est pas du marketing, c'est de la communication. Ce sont des cousins mais c'est très différent. Explique-nous alors, ça m'intéresse. C'est-à-dire que le marketing, tu considères la cible, tu considères ton produit, tu crées des couples cibles-produits pour donner envie à ta cible d'acheter un produit dont elle n'a pas besoin. D'accord ? La communication, c'est apprendre à dire ce que tu fais, faire ce que tu dis et à tisser une relation qui peut être une relation d'arnaque, qui peut être une relation de surpromesse, qui peut être une relation de confiance. Ça, ça dépend de ton type de communication. Donc, toutes les communications ne sont pas forcément saines. Mais typiquement, nous, à Framasoft, on est parti sur quelque chose où on essaie d'être au plus dans l'honnêteté, tout en essayant de ne pas dire les choses mal parce que sinon, les gens disent « Ah, vous allez tous fermer les services demain ! » Non, non, tout va bien. Par exemple, on va fermer quelques-uns sur deux ans, on va vous accompagner, tout va bien. Voilà. Donc, on essaie de bien dire les choses pour que ce soit vraiment bien compris. mais c'est de la communication et c'est prendre les gens comme ils sont, prendre les faits comme ils sont et essayer de faire passer l'un à l'autre. Donc, le marketing, c'est le côté obscur de la communication un petit peu. Non, c'est le côté capitaliste. C'est le côté « Servons une société de la consommation ». Après, on peut avoir une autre vision sociétale qui est une société de la contribution et dans ces cas-là, eh bien, il faut quand même arriver à communiquer ensemble pour arriver à contribuer ensemble. Mais alors, ce que dit justement l'idée d'Open Collective, et c'est un peu dans le terme, c'est aussi d'ouvrir ses finances. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de dire « je demande des sous pour faire un truc », c'est de dire « j'ouvre mon projet et j'explique comment mon projet fonctionne, comment je paye les gens, combien je les paye ». Et nous, c'est ce qu'on a fait avec Cripane. Alors, ce qui n'est pas facile, ce n'est pas un exercice qui est facile parce qu'on est une société de 40 personnes et donc elle a ses résultats. On a 15 ans de financement de comment on finance XWiki, etc. Donc, on ne peut pas ouvrir les finances d'XWiki comme ça si facilement. Par contre, on a vu qu'on pouvait ouvrir les finances d'un projet. On pouvait dire « voilà, ce projet-là, tant de personnes, on ne va pas mettre tout le monde, il y a des gens qui aident sur Cripade dans XWiki, mais on ne va pas les compter. Ça va être cadeau, en fait. C'est XWiki qui va les offrir. Et on va ouvrir et on va montrer comment on finance, combien c'est payé. Et donc, si vous allez sur le GitHub, il y a une page « Financial Contributions ». pour Cripade et qui dit « combien on dépense ? C'est quoi le budget pour l'année ? Ça va être quoi le budget ? » Donc là, il faut que je commence à préparer celui de 2020 pour justement montrer et pour montrer comment on arrive à l'équilibre et comment le fait que les gens viennent payer une souscription ou donner va aider à ce financement. Et moi, je pense que c'est très, très important cet aspect-là parce que je pense qu'un des problèmes, c'est qu'en fait, il n'y a pas de transparence dans le fait que finalement l'argent que quelqu'un demande pour faire du logiciel, que ça soit propriétaire ou pas propriétaire, il n'est pas transparent en fait. On n'explique pas comment on va l'utiliser et à quoi il sert. Et à partir du moment où on commence à faire ça, on peut montrer vraiment comment ça peut fonctionner et comment ça marche. Il y a une question au niveau des communautés du logiciel libre que je connais. Voilà, donc je parle vraiment du petit bout de ma petite lorgnette à moi et je suis décoré avec moi-même. C'est que il y a une question aussi, c'est de prendre... Vous êtes combien dans ta tête pour vous mettre d'accord ? Si tu savais. Écoute, j'ai déjà plein de personnages de mes romans. Non, on ne va pas faire le compte. Là, on a déjà 25 minutes et il faut laisser parler les gens. Donc voilà, mais il y a vraiment une question là-dessus, c'est le type de personnes qui sont sur un projet logiciel. C'est-à-dire que pour arriver à faire cet exercice-là, et tu l'as dit, il n'est pas facile de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va faire, montrer à quoi sert l'argent, comment il est dépensé, montrer ce genre de choses, montrer nos valeurs, montrer la société que l'on veut défendre aussi ou à laquelle nous participons, eh bien, ça prend du temps, ça prend certains talents, ça prend certaines connaissances qui ne sont pas forcément des connaissances qu'on apprend en école d'ingénieur quand on est dev, en fait. Or, aujourd'hui, la plupart des personnes bénévoles dans le milieu du logiciel libre sont des personnes qui développent. Et du coup, on a aussi... Alors, je suis désolé, je vais faire forcément une généralisation, puisque là, je prends une espèce de profil sociologique, sociologie de comptoir, mais du coup, on a quand même un profil de personnes qui sortent d'écoles d'ingénieurs, qui ont du coup une facilité à retrouver de l'emploi qui n'ont pas forcément de très grosses angoisses entre deux emplois, qui ont des moyens qui sont plutôt de la classe moyenne, plus à CSP, plus plus, on va dire, voilà, et donc, ce sont des personnes qui ont du temps, du savoir-faire et une culture pour développer du temps libre de bénévolat. A contrario, les personnes qui sont en capacité d'animer des communautés, les personnes qui vont faire du design d'expérience, de l'expérience d'utilisation, du design d'interface, les personnes qui vont faire de la communication, qui vont faire du graphisme, viennent plutôt de classes sociales indigentes avec une difficulté de l'emploi, une difficulté de reconnaissance du travail et de reconnaissance financière du travail, et du coup, c'est très difficile d'avoir ces personnes-là en contribution bénévole. Or, ces personnes-là et leurs talents sont souvent essentiels pour avoir des projets qui font envie, qui soient beaux, qui intéressent les gens parce que ce sont des projets qui se sont d'abord intéressés aux gens. C'est le principe même du design d'utilisation, c'est de dire mais finalement, quel est le logiciel que les gens veulent ? Et bien du coup, peut-être qu'on pourrait le faire. Voilà. Et du coup, ce logiciel-là, s'il fait envie aux gens, du coup, les gens vont avoir plus de facilité à donner pour créer un monde où ce logiciel existe. mais pour ça, il faut arriver à financer ces personnes avant. Et du coup, il y a cette espèce de serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire si on ne dégage pas de l'argent pour les personnes qui ont le plus besoin dans nos communautés et dont nos communautés ont le plus besoin, on ne pourra pas payer tout le monde. Avec le problème pour les graphistes aussi, c'est qu'autant pour les développeurs, souvent on leur dit montre-moi ton GitHub, c'est ton CV entre guillemets, encore qu'il n'y a aucune obligation à contribuer, ça c'est une espèce de tyrannie de la contribution open source aussi. Et les graphistes, souvent, c'est déjà, c'est au niveau de leur clientèle, on leur dit fais-moi un logo gratos, ça te fera de la visibilité. Et la visibilité, ça remplit le frigo, c'est bien connu. En communiquant, artiste et tout ça, je vous assure que la visibilité aussi pour les textes, ça ne remplit pas le frigo. J'ai une question, est-ce que l'État peut être un moyen de financement du logiciel libre ? Pardon ? Tu veux commencer ou je m'éclate ? Vas-y, moi je n'ai pas forcément grand chose à tirer là-dessus. L'État financier du logiciel libre, ce serait vraiment formidable que ça le soit. Et on peut voir des petites initiatives à certains niveaux, à certains échelons plutôt bas parce qu'il y a des personnes passionnées et qui y croient, qui sont formidables et qui du coup, voilà. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a conscience que dans les services de l'État, la culture principale dominante, c'est une culture de consommation de solutions logicielles. d'accord ? Quand on voit là le directeur de la DIMNUM qui déclare dans Next Impact que la question n'est pas le logiciel libre ou le logiciel propriétaire, la question c'est quel est le meilleur logiciel ? On voit bien un consommateur qui choisit entre deux solutions. Donc là, on est dans une société de consommation. Quand nous, on entend à Framasoft écouter le libre, ce que vous faites, c'est formidable parce qu'en plus, ça nous permet nous de mettre en tension les offres du propriétaire ? T'avais aussi d'admissage ? Moi, je l'ai entendu il y a 15 ans du président du CIGREF dans une réunion. C'est... Qu'est-ce que vous pensez du libre ? Ah ben, le libre, c'est super, ça fait baisser les prix de Microsoft. On se fait bien d'accord. On parle de gens qui sont bénévoles, qui prennent du temps sur leur vie, sur leurs gosses, sur leurs autres passions. C'est leur vie, quoi. Et là, t'as quelqu'un qui se dit merci de nous offrir une réduction Microsoft. et en fait, si l'État changeait de paradigme et disait, en fait, comme nous voulons une émancipation numérique, nous voulons un cloud souverain, ah, la fameuse blague du cloud souverain, et nous l'ont ressorti récemment, c'était génial, on rigole beaucoup. S'il y avait une véritable volonté politique là-dessus, l'État ne serait pas consommateur de logiciels libres, mais contributeur de logiciels libres, comprendrait que le logiciel libre a été fait avec les moyens qu'il a et trouverait comment participer à sa manière à avoir plus de moyens pour obtenir les logiciels libres qu'il souhaite obtenir à la fin. Et donc, finalement, ça serait une sorte de logiciel libre service public, chose qui n'est plus tellement dans l'air du temps actuellement, service public. Voilà, c'est le problème, plus on baisse les services publics. Alors, moi, je voudrais quand même dire un truc positif, les pouvoirs publics, l'État et les pouvoirs publics sont un moyen de financement du logiciel libre, pas forcément toujours de façon directe en tant qu'acheteur où on voit certains problèmes et où on voit ça pourrait être un très bon acheteur et ça l'est de temps en temps mais il a tendance à y aller parce que c'est gratuit. C'est-à-dire que dans beaucoup de discussions, c'est finalement, oui, c'est super, ça va faire moins cher quand on va mettre du logiciel libre alors que c'est pas ça le problème. C'est pas pour ça qu'il faudrait mettre du logiciel libre, c'est moins cher à long terme, pourquoi pas ? Mais c'est surtout qu'on a le contrôle, qu'on a la souveraineté avec. Ça, c'est des bonnes raisons d'achat et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas forcément tout de suite. Par contre, l'État, il est quand même financeur du logiciel libre à travers tout un tas de mécanismes de subvention, subvention de projet de recherche, crédit impôt recherche et moi, alors j'encourage tout le monde dans la salle à sauter dessus. XWiki utilise ces mécanismes depuis des années et ça nous a donné des montants quasiment similaires à ce que peuvent donner des VCs, donc des ventures capitalistes. En fait, il y a des projets, le crédit impôt recherche, c'est une réduction de 45% du salaire des ingénieurs qui font de la R&D. Alors ce qui pose des problèmes par rapport à ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on réduit le salaire, le coût d'un ingénieur R&D, mais bon, pour le designer ou pour celui qui fait la communication, là, est-ce que c'est de la recherche ? Bon, ça va être un peu plus compliqué à justifier. Donc ça peut poser des problèmes. Mais par contre, il y a aussi des moyens européens, des projets européens, collaboratifs entre entreprises et je voudrais attirer l'attention sur un mécanisme qui s'appelle NLNet, NLNet.org, qui a reçu deux fonds de 6 millions de la communauté européenne et qui les redistribue par tranche de 0 à 50 000 euros pour des projets open source sur deux axes, privacy technologies, donc nous, on en a eu un pour Cripane, et search and discovery pour faire des systèmes autour de la recherche, en particulier ActivityPub, donc Peertube pourrait en recevoir, d'ailleurs, on a eu un, non, je crois, non ? Non, on n'a pas vu. Nous, nous n'avons pas reçu de... Alors, pas vous, mais moi, il me semble que j'avais vu quelque chose, mais en tout cas, autour d'ActivityPub, on peut recevoir de l'argent dans cette direction-là et en fait, n'importe qui peut, il n'y a pas que les entreprises qui ont accès à ça, c'est individus, associations peuvent recevoir une partie de ces fonds en déposant un dossier qui n'est pas si compliqué que ça et donc, il ne faut pas hésiter si on a un bon projet à l'envoyer vers les subventions. Alors, nous, on trouve que c'est très intéressant parce que, justement, ça peut complémenter le fait de mettre en place suffisamment de souscriptions ou de donations pour en maintenir à long terme pour la phase de développement et de mise en oeuvre du logiciel pour le faire. Nous, ça nous équilibre 2019, ce financement-là. nous, dans le modèle associatif, il y a le fait d'être reconnus d'intérêt général qui permet donc d'avoir des défiscalisations pour les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu et du coup, on voit bien qu'en décembre, les personnes se disent tiens, attends, je vais quand même payer des impôts l'année prochaine, j'aimerais bien qu'une partie de mes impôts je décide où elle va donc je vais faire des dons à Framasoft, à la quadrature du net, voilà, qui permettent à un moment donné d'avoir un reçu fiscal derrière et donc de choisir où vont une partie de nos impôts. Donc finalement, c'est une espèce de financement indirect par l'État à travers... À travers l'optimisation fiscale. Alors là, excuse-moi, mais tous les trucs de défiscalisation, en fait, c'est quand l'État se désengage de quelque chose, il laisse des outils pour récupérer un peu d'argent. Nous, on en bénéficie, on est assez contents, mais encore une fois, un engagement politique des services publics pourrait être intéressant si tant est qu'ils ne demandent pas une gouvernance totale de la chose, ce qui est encore d'autres problèmes. Encore une fois, quelle est la société qu'on veut et de qui est-ce qu'on dépend pour la construire ? Bon, après, par rapport à l'optimisation fiscale des GAFAM, on a de la marge, je pense. Oui, ça c'est certain. Ça, c'est clair. Voilà, donc du vol d'impôts, plus exactement. C'est une question de terme. On prend des questions ? Voilà, on a fait un peu le tour déjà, on a beaucoup parlé, on a peut-être envie de vous entendre. Avec de la lumière. Voilà, est-ce qu'il y a une personne dans l'organisation qui est là pour si jamais nous citer du micro ? Ouais ? Et qui a le micro des questions ? C'est qui qui s'occupe du micro des questions, en fait ? Il n'y en a pas. Aïe. C'est bon ? Voilà, il est là. Ah, trop merci. Et on sait allumer le public, parce que nous, on a les deux spots dans la tronche. Là-bas ? Si on plisse des yeux pour vous voir, ne vous étonnez pas, on a juste des projets dans la gueule. Alors, je voulais réagir par rapport à l'État. Je suis fonctionnaire, je suis bien placé pour en parler. En fait, au niveau de l'État, les principales contributions du logiciel libre ne viennent pas d'en haut. Ce ne sont pas des décisions politiques qui font qu'il y a des contributions, tout à fait. c'est les petites mains qui contribuent beaucoup. Donc, nous, dans notre labo, on publie des patches régulièrement, auto-FS, des tas de trucs. Et je sais qu'il y a des labos dont c'est plus la spécialité, l'informatique, où il y a des contributions majeures, des projets comme SciLab, Objectif Camel, tout ça, c'est financé par les impôts des Français. Merci. Et j'en passe. Il y a aussi des projets qui sont des projets concrets, qui sont créés pour répondre à un besoin, souvent pour des raisons financières. Il n'y a pas d'argent, on a besoin de faire quelque chose, on ne veut pas payer de licence. Comment on fait ? Et c'est à partir de ce constat-là qu'il y a des ingénieurs payés par l'État qui vont mettre les mains dans le cambouis et qui vont créer des projets comme le projet EOL qui équipe toutes les écoles de France, qui est une distribution Linux qui est spécialisée pour les serveurs éducatifs, par exemple. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, on voit qu'il y a effectivement un financement par l'État, mais par contre, ce n'est pas le résultat d'une volonté politique. C'est un mouvement spontané qui vient de la base. Et en ce sens, moi, ce que j'ai vécu dans la société dont j'étais cofondateur qui m'a amené à être contributeur chez Apache, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que mon employeur a accepté finalement que je passe du temps sur mon temps salarié. J'en faisais en plus à la maison parce que j'aimais ça, mais finalement, pourquoi ? Parce qu'il est retrouvé un intérêt derrière. Donc là, ce que tu dis, l'intérêt, finalement, il est indirect à travers le fait d'équiper les écoles, etc. Mais c'est avant tout une décision spontanée qui vient de la base où on se dit « Ah tiens, finalement, c'est intéressant » plutôt qu'une volonté politique. Donc c'est plus ad hoc. Après, ça peut être supporté. Oui, oui, tout à fait. Après coup, par les tutelles, par les ministères, par la hiérarchie. Effectivement, ça vient de la base. À Framasoft, on a remarqué la même chose. à l'origine du milieu de l'éducation nationale. Framas, c'est une prof de français, un prof de mathématiques. Donc on vient de ce milieu-là et du coup, on a pas mal de liens avec ce milieu-là. Et on a exactement ce que tu racontes. C'est-à-dire que typiquement, après le contrat éducation nationale Microsoft, là, les 13 millions d'euros de produits que Microsoft a offerts à l'éducation nationale, imaginez que McDo offre 13 millions d'euros de bouffe à nos cantines scolaires. Est-ce que vous les acceptez ? Voilà. Après ce contrat-là, on a fait un article « Pourquoi Framasoft n'ira plus prendre le thé au ministère de l'éducation nationale ? » Et il nous semblait extrêmement important dans cet article, à la fois de faire l'historique des décisions politiques d'en haut et d'expliquer que par contre, en bas, dans la base, il y a des gens formidables dans l'éducation nationale et j'imagine dans beaucoup de milieux de fonctionnariat, pas que l'éducation nationale, qui justement défendent le logiciel libre en font tous les jours et milite et tout ça et c'est souvent des personnes qui aimeraient bien être entendues par le haut de la pyramide. On est d'accord. Moi, je suis assez d'accord aussi et quand nous, avec XWiki, on rencontre des services publics, on voit, avec les gens avec qui on travaille, un intérêt pour le logiciel libre, le logiciel open source comme étant une source d'intérêt public. C'est intéressant de prendre un logiciel libre plutôt qu'un logiciel propriétaire. Après, on ne voit pas effectivement toujours ce soutien politique d'en haut et une vision. Alors, ceci dit, je voudrais quand même dire que de mon point de vue, il y a quand même des différences entre les gouvernements et qu'aujourd'hui, on a un massif fléchage de l'argent technologique vers les startups à grosse levée de fonds et pour lequel, moi, je ne suis pas du tout convaincu que ça va être très efficace. C'est-à-dire qu'on pousse à avoir des startups à 100 millions de levées de fonds et il y a de fortes chances de mon point de vue que ces startups finissent rachetées par les grands éditeurs américains ou les grands acteurs américains et donc qu'on aura aidé à préfinancer des startups des actions Google et après, on plorera pour qu'ils essaient de garder quelques emplois en France sur ces gens. Moi, j'ai été dans une société qui a été rachetée par une société américaine. Je sais où sont les emplois aujourd'hui. Ils ne sont pas en France. Tous les ingénieurs sont partis faire autre chose et au fur et à mesure, ils ont réduit. Est-ce qu'ils ont rendu libre ou est-ce qu'ils ont fermé au fur et à mesure ? Non, ce n'était pas du libre ce que je faisais. Ce n'était pas du libre mais en tout cas, ils ont déplacé tous les emplois de notre équipe. Ils ont repris quelques technos, etc. Par contre, on voit qu'il y a eu moins de financements sur du financement de la recherche. Il y a eu une réduction des financements de recherche à côté et le libre en profitait de ces financements de recherche. Nous, on voit moins de financements français sur la recherche qu'il y avait il y a cinq ans. On avait quand même dans le gouvernement précédent la circulaire héros qui indiquait de financer 7 à 8 % ou 10 % des projets qui utilisent du libre vers la production de livres. Il y avait quand même un discours politique dans cette direction. Il y a aussi un rapport du Sénat très récent où on parle où on dit bien que la question du libre est une question politique et pas une question technologique. C'est positif de ce point de vue-là. Est-ce qu'on veut des choses libres ? Par contre, derrière, il y a quelques discours. Le Sénat, ce n'est pas le gouvernement actuel. Le point, c'est qu'il y a quand même des différences en fonction des gouvernements. Quand tu fais des déclarations qui n'engagent à rien, forcément, c'est plus facile de les faire. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur le financement des startups. Moi, j'ai bossé aussi dans des startups financées comme ça. La statistique, c'est qu'il y en a 9 sur 10 qui meurent avant 3 ans. De toute façon, 90 % de l'argent qui investit là-dedans, il est perdu. Une question ? Oui, alors, j'avais une vraie question à la base. Là, c'était une remarque que j'avais faite. Ah merde ! OK, on va essayer de faire vachement plus court dans nos réponses. Une vraie question, alors ? La question est simple, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens du scandale qu'il y avait eu sur le financement d'OpenSSL à une certaine époque. Oui. Et en fait, la question, c'est, quelle est la situation actuellement sur la répartition des richesses entre des projets qui sont des têtes de pont qui arrivent à trouver de l'argent relativement facilement, je dis bien relativement, et des choses qui sont beaucoup moins visibles mais qui peuvent être utilisées par tout le monde et qui ont du mal à se dégager un SMIC, par exemple. Je pense que la réponse est dans ta question. En fait, la répartition des richesses, elle est juste parfaitement inégale. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de solidarité ? C'est hyper compliqué. En tout cas, je sais que dans le milieu du libre, justement, il y a une question de solidarité et qu'on essaie de partager à la fois les savoir-faire pour trouver les sous, les astuces, qu'on essaie parfois de partager les sous tout bêtement. Enfin, je veux dire, Framasoft est aussi donateur à d'autres associations qui nous semblent importants de soutenir et on n'est pas là pour forcément le mettre en valeur, tu vois, mais à un moment donné, s'il y a besoin, forcément, on peut. Alors moi, je pense que Open Connective est un peu une réponse aussi dans cette direction. Alors, le problème d'Open SSL, il a été réglé par le fait que les grands acteurs ont mis des sous dans la fondation Linux, il me semble, qui elle-même a mis des sous sur le développeur d'Open SSL pour s'assurer qu'il y ait un peu de financement dans cette direction-là. Il y a eu quelques fonds aussi, y compris Amazon, a mis un peu pour que la sécurité des web soit meilleure. Donc, il y a eu des fonds fléchés vers une fondation pour ensuite les redistribuer sur des projets importants dans cette direction-là. Donc, il y a eu une action spécifique qui a été menée quand ils ont détecté le problème. Et Open Connective, de mon point de vue, il a pour objectif un peu de traiter ça, c'est-à-dire de dire, voilà, il peut y avoir de l'argent pour les mainteneurs, venez, les mainteneurs viennent le demander et il faut le donner. Ceci dit, il y a le problème de ceux qui marchent, l'engouement, tire l'engouement. C'est-à-dire qu'on a tendance à suivre, l'être humain est un peu suiveur et il a tendance à avoir besoin d'être rassuré en se disant qu'il y en a d'autres qui ont donné, donc lui, il peut donner aussi, etc. Donc il y a une sorte d'engouement et d'effet de communication qui fait que ça a tendance à finir un peu tout au même endroit. Donc moi, ce que je conseillerais de faire, c'est de regarder justement qu'est-ce qu'ils font de l'argent concrètement. C'est-à-dire que si on leur a donné 100 000 euros, comment ils l'ont utilisé ? Donc de regarder l'information qu'il y a derrière et si on trouve qu'ils l'ont mal utilisé, d'arrêter de donner à ce groupe-là pour le donner à un autre groupe qui en a plus besoin. Et de regarder vraiment le besoin des communautés. C'est-à-dire d'écouter ce qu'ils en ont besoin. Et c'est la même chose un peu pour aussi les utilisateurs. Alors il y a un très bon article de Dreis Bujert, le créateur de Drupal, sur son blog, qui s'appelle Makers and Takers. Et justement, un des points, c'est cet aspect-là. Lui, il se donne comme exemple, Drupal, il crée Drupal, mais par exemple, ils utilisent Varnish Cache. Mais en fait, il dit, nous, on l'utilise, on ne donne pas un sou à Varnish Cache, mais on ne sait même pas s'ils en ont besoin. En fait, on ne s'est pas renseigné. On n'a pas cherché à savoir s'ils en avaient besoin. Finalement, moi, ce que j'aurais tendance à dire, cherchez à savoir si les projets libres que vous utilisez, que vous trouvez bien, cherchez à savoir comment ils sont financés, cherchez à savoir si les gens qui le créent en vivent bien, en vivent correctement, ou s'ils ont besoin peut-être de financement. Peut-être qu'eux, ils ne sont pas bons en communication, ils n'arrivent pas à bien expliquer la situation financière dans laquelle ils sont et ils ont besoin que d'autres gens les aident à trouver les financements. Donc, cherchez à comprendre comment ils fonctionnent. D'autres questions ? Faisons court dans nos réponses, les mecs. C'est pour moi, c'est ça ? J'ai essayé de te faire deux, c'est compliqué. C'est dur, mais pour moi aussi, en plus. J'ai une question courte à XWiki. J'ai vu que vous étiez en SAS, Société Action Simplique, est-ce que vous avez pensé à aller vers un statut juridique coopératif, une scope ? Et si oui, qu'est-ce qui vous a freiné ? Alors, si je devais recréer XWiki, peut-être que je le recréerais différemment aujourd'hui. Quand je l'ai créé, je l'ai créé en SAS. Aujourd'hui, j'en ai la majorité. La question est de savoir est-ce que finalement je donne ma société dont je suis propriétaire qui vaut quand même un petit peu quelque chose est-ce que je la donne à tous les employés ou pas ? Pour le moment, en fait, son avenir est un peu fait qu'elle est garantie par moi-même. Finalement, j'ai la majorité, donc au moins, on sait comment ça fonctionne. Mes employés, ils ont confiance dans le fonctionnement. donc on n'a pas de problème qui fait qu'on a besoin de changer. Mais effectivement, ça pose des questions de savoir quel doit être le bon statut. Alors moi, j'ai quand même un avis que je considère que je ne sais pas si ça fait tant de différences que ça d'être association. Alors, je suis sûr que Pouillot dira différemment. Je dirais que c'est très important d'être une association. Mais il y a des associations mal gérées aussi. Donc, il y a des associations qui ont détourné de l'argent dans le passé. Donc, en fait, c'est vrai que les mécanismes de mauvais fonctionnement d'une entreprise et d'une association ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Ça ne va pas foirer de la même manière. Mais dans les deux cas, ça peut foirer. Alors, est-ce que finalement, on doit avoir plus confiance dans une association de loi 1901 ou dans une entreprise privée ? Nous, en gros, on n'a pas fait beaucoup. On a quasiment... On a dit... En 15 ans, on a dit on a distribué 20 000 euros de dividendes. Donc, pour le moment, on a tout réinvesti dans l'amélioration du logiciel et les actionnaires initiaux ont mis 200 000 euros dans la société et ils ont reçu 20 000 pour le moment. Ce n'est pas une question de fonctionnement qui est meilleur ou moins bien parce qu'en effet, des dysfonctionnements, il y en a partout évidemment. C'est plus une question de selon ton statut, tu affiches des valeurs politiques et une contribution à la société qui est différente. Mais c'est une question que je me suis posée et voilà, c'est plus que c'est compliqué de changer et donc on ne l'a pas fait pour le moment. Mais si on devait le refaire, on ferait peut-être différemment. Et la scope, c'est très bien et c'est très intéressant. Je ne sais pas où étaient les questions suivantes. Tu es là-haut. Bonsoir. J'ai une question mais j'avais des commentaires à faire mais je vais vous poser la question, démarrer avec ça. Quand est-ce que vous allez prendre dans la monnaie libre pour financer ? On a plein de pognon, on voudrait vous le donner mais on ne sait pas comment faire pour vous le donner. Financer en monnaie libre, on est prêt à le faire. PramaSoft, on en est totalement incapable aujourd'hui et tu le sais, on en a déjà discuté. Nous avons besoin et c'est très important parce que la monnaie libre est quelque chose de très important et que nous voulons soutenir. mais aujourd'hui on est une association on a une obligation qui est formidable pour nous c'est d'avoir un commissaire au compte puisqu'on reçoit plus de 153 000 euros plus de, plus loin, 153 000 euros de dons par an donc nos comptes doivent être vérifiés annuellement par un commissaire au compte. Or aujourd'hui les obligations comptables font que entre la secrétaire administrative de l'association l'experte comptable de l'association et le commissaire au compte de l'association nous n'avons pas de modèle comptable expérimenté sur la monnaie libre donc pour l'instant on ne peut pas on peut en recevoir c'est très facile il est impossible pour nous d'en dépenser donc on serait un puits à monnaie libre ce qui serait inutile donc pour l'instant on préfère contribuer à dignitaire en mettant des nœuds dignitaires à disposition en en faisant la promotion etc. D'accord donc j'ai un deal vous avez besoin de développeurs ou vous voulez financer des développeurs à développer ? alors si nous finançons des développeurs en monnaie libre la DGCCRF nous tombe dessus et la direction du travail nous tombe dessus pour le travail illégal c'est aussi simple que ça on ne peut pas le faire vous le ferez pas on ne va pas faire le débat là maintenant Yann par contre ok d'accord tu vois on veut le faire et ça fait deux ans que je te donne le même besoin nous avons besoin d'un modèle comptable valable et tout ça il faut commencer en fait par des plus petites associations que la nôtre parce que la nôtre aujourd'hui est trop grosse est trop surveillée et que si à un moment donné nous faisons une erreur comptable ça peut être une très bonne manière de faire tomber Framasoft s'il y a une volonté par exemple politique de faire tomber Framasoft donc la réponse c'est on doit faire des petites associations et on le fait nous-mêmes et après au fur et à mesure que nous aurons des modèles comptables de plus en plus valables nous pourrons nous-mêmes l'adopter en disant mais regardez machin le fait machin le fait ça marche dans leur compta ça peut marcher dans la nôtre d'accord parce qu'on a 11 millions de Junes à dépenser donc on est impatients de les dépenser à bientôt cool il y a une autre question mais qui arrive ? c'est pas totalement une question je voudrais en revenir sur les écoles les établissements administratifs et tout ce qui concerne l'éducation dans le cadre de l'éducation nationale principalement est-ce que vous avez pensé à faire la promotion du projet soutenu par Framasoft qui s'appelle carto carto.framasoft.org existe maintenant depuis 3 ans mais en lumière les établissements publics il y a aussi quelques entreprises qui s'y sont glissées mais c'est pas très gênant il y a aujourd'hui enfin il y a un jour deux jours trois jours il y avait à ce jour 143 établissements référencés carto.framasoft.org carto.framasoft.org je ne connais pas ce site je fais partie de Framasoft depuis 7 ans oui je sais je sais Pouillot donc je ne le connais pas est un projet qui a été initié à partir d'une discussion sur April et April éduc il y a 3 ans quand il y avait des bras de fer entre les libristes dans l'éducation et le gouvernement qui faisait des choses de sorte à ce que ce soit le monde du propriétaire qui l'emporte dans les écoles et les établissements publics et ce projet c'est de mettre en lumière et de montrer l'ensemble des établissements qui utilisent des systèmes libres comme EOL et d'autres et Ubuntu et Primtux c'est du UMAP derrière c'est ça c'est une framacarte derrière en fait c'est carto.framasoft.org c'est proposé par un Drupal c'est Pierre-Yves Cosset qui a proposé de s'en occuper de l'héberger de donner à la structure ça y est c'est bon comme quoi on ne connait pas tout dans Framasoft est-ce que ce serait possible aujourd'hui d'en faire beaucoup plus la promotion parce que ça tend à gagner parce que ça présente une cartographie dynamique qui permet d'être un outil de promotion du logiciel libre si eux ils l'ont fait pourquoi pas vous s'ils le font c'est que vous pouvez le faire il y a la mairie de Fontaine qui a passé à plus de 99% libre et qui est cité dedans et aujourd'hui ce qu'il faudrait également c'est des personnes qui sachent créer des programmes en SQL pour mettre à profit toutes ces données parce que certains établissements ont peut-être 2-3 PC sous Linux d'autres en ont peut-être 20 ou 30 ou 50 d'autres encore ont des serveurs et mettre à profit toutes ces données pour les mettre en lumière et les catégoriser pour en faire un outil encore plus performant pour la promotion et la communication autour du libre dans l'administration je vais répondre je vais répondre à ta question quand est-ce qu'on pourra le faire ? pas non Framasoft nous nous ne pouvons pas le faire parce que si je te dis oui ça veut dire que dans les 35 membres de l'association Framasoft j'envoie une personne au burn out on en est là aujourd'hui notre ressource la plus je suis désolé de la réponse violente mais notre ressource la plus difficile c'est le temps donc par contre le fait que ce projet existe c'est formidable s'il y a des personnes qui veulent contribuer au projet qui veulent soutenir le projet qui veulent aller faire ça allez-y venez contribuer à Framasoft vous venez sur le forum on en parle et on s'organise ensemble il n'y a pas de problème mais nous nous n'avons que 24 heures dans nos journées et nous n'avons plus d'espace de temps disponible donc c'est un formidable projet voilà je ne le connaissais pas assez mais en tout cas les membres de l'association Framasoft je peux t'assurer qu'aujourd'hui d'ici 2022 ces personnes-là n'ont pas le temps de le faire ce que tu demandes les 35 personnes vas-y réponds oui je comprends ce que je veux dire simplement c'est que peut-être peut-être des personnes ici dans la salle seront intéressées d'aller le visiter et puis vont connaître des écoles d'informatique où il y a des développeurs qui seront intéressés de proposer des contributions à la matière autour de l'usage du réemploi ou de l'exploitation des bases de données permettant de dire ça représente tant d'utilisateurs de tel âge à tel âge ça représente tant et tant d'écoles qui sont orientées vers ça etc les administrations les mairies etc voilà donc du coup vraiment lançons l'invitation si vous voulez contribuer à carto.framasoft.org et déjà allez le voir et moi je vais aller le voir parce que je ne le connaissais pas et franchement c'est typique de Framasoft on fait tellement de choses qu'on ne sait pas tout ce qu'on fait voilà et je suis salarié depuis 5 ans à Framasoft donc voilà c'est typique mais du coup parlons-en et si vous voulez y contribuer je vous invite sur framacolibri.org qui est notre forum vous ouvrez un topic carto.framasoft.org et allons-y autogérons-nous dessus mais nous les membres de l'association les 35 personnes on ne peut plus donc on a besoin d'aide et venez contribuer là-dessus s'il vous plaît d'autres questions peut-être bonsoir tout le monde bonsoir donc j'avais une question un petit peu concrète au sujet des financements pour les écoles au sein des mairies en fait je voulais savoir s'il y a un cas concret je travaille dans une école et j'aimerais enlever le parc informatique dédié à Windows désolé Windows et le remplacer par des petites machines des nano-ordinateurs des Raspberry Pi donc ça va coûter un petit coup en fait la question concrète je voudrais savoir si vous avez des modèles de financement direct donc on parle d'État beaucoup d'État mais là c'est vraiment la mairie qui est concernée parce que la mairie c'est elle qui gère les écoles et donc c'est elle qui a des financements pour justement leur promouvoir et leur apporter un petit peu d'argent à la mairie au-delà de ceux qui sont versés par l'État pour acheter une série on va dire une série de 40 Raspberry Pi pour l'école voilà tu cherches comment trouver de l'argent pour que la mairie puisse financer ce genre de projet c'était pour bien comprendre la question oui oui non moi là pour l'instant techniquement j'ai pas de piste par contre c'est le genre de choses en effet sur les listes libre éducation de l'April par exemple ou sur les forums nous on a un forum qui s'appelle Framacolibri tout ça c'est le genre de questions qu'en effet on peut se poser entre nous et s'échanger des astuces moi je t'avoue que du coup comme c'est pas mon domaine je ne sais pas mais c'est pas parce que je ne sais pas qu'il y en a pas je pensais qu'avec monsieur à côté il y avait des modèles de financement qu'on peut donner aux mairies je ne suis pas spécialiste de financement public donc après moi j'ai une question toute bête pourquoi est-ce qu'il faut remplacer le matériel est-ce qu'on ne peut pas simplement passer les PC existants sous Linux parce que les PC existants qui sont déjà en place sont un système d'exploitation Windows on pourrait effectivement installer un système Linux sur les PC mais l'idée c'est d'avoir des nano-ordinateurs c'est-à-dire des ordinateurs qui consomment très peu d'énergie donc dire promouvoir aux enfants leur dire qu'on arrive à faire un petit PC de la taille de enfin je ne sais pas il y a une démarche énergétique aussi tout à fait il y a une éducation sur la consommation des ressources la consommation des ressources il y a une éducation sur aussi on peut alimenter les systèmes de Raspberry Pi avec des panneaux solaires tout en étant autonome sans passer forcément par des serveurs sans passer par des enfin je veux dire par une connexion internet forcément ok compris voilà donc ça serait pour le financement le financement apporter un petit peu d'argent pour acheter tout ça et voilà ça serait honnêtement on n'a pas de piste mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas je suis persuadé qu'il y en a il y a des fonds quelque part qui peuvent être débloqués de ça ça demandera certainement des dossiers de subvention des machins tout à fait c'est souvent relou pas de soucis là dessus mais il doit y avoir quelque chose nous l'avons fait la dernière fois dans la commune voisine avec les fonds de la mairie donc on a équipé une école de une vingtaine de Raspberry Pi à la place des PC et on a montré aux enfants qu'on pouvait développer avec cette petite machine beaucoup de choses faire du programme enfin toujours dans l'idée du logiciel libre toujours dans cette idée là c'est formidable voilà et ça marche et puis du coup dans la commune à côté les les grosses tours et leur vieux PC avec Windows hop ils ont mis de côté et c'est terminé c'est super du coup en tout cas merci de nous avoir fait qu'est-ce qu'ils ont en fait ils sont partis à l'échetterie oh non c'est dommage c'est pas grave peut-être une dernière question dans ce que ça fait une heure là c'est juste pour répondre justement au modèle un peu pour les écoles moi je suis passé un peu sur les imprimantes 3D en début d'année dernière et l'entreprise le petit commerçant qui me vend le fil m'avait expliqué qu'il y a une école justement qui lui a acheté une grosse imprimante 3D et qui a comme modèle économique de revendre genre pendant des kermesses ou des choses comme ça les produits qui sont fabriqués par les enfants dans les écoles et donc comme ça au début c'est un financement mais à la fin finalement ça devient de l'argent positif pour l'établissement je me permets juste de reprendre la parole une petite seconde parce que je vois qu'on arrive vers la fin est-ce que du coup l'organisation est-ce qu'on a le temps de prendre une autre question est-ce qu'on fait une conclusion rapide de ce qu'on vient d'entendre de dire d'entendre je demande à leur gars concluer concluer on conclut allez on conclut du coup moi je me permets juste rapidement de dire qu'en fait le financement du libre c'est pas facile le statut Facebook du financement du libre c'est compliqué mais par contre oui j'aime bien faire de la pub à une petite start-up qui s'appelle Facebook je pense qu'un jour ça va marcher mais non pour être plus sérieux en fait ce qui est intéressant c'est de voir quand finalement notre rapport à l'argent c'est notre rapport à la société et de quelle société nous voulons et comment créer des modèles qui correspondent à la société que nous voulons parce que clairement la société du capitalisme et du capitalisme de surveillance ces modèles économiques ils sont en place ils sont efficaces ils marchent et ils arrivent à capter énormément de ressources dont les ressources financières donc finalement est-ce que dans une société plus de contributions on ne veut pas imaginer d'autres modes de rapport que le rapport de clientélisme et d'autres modes de financement ce qui veut dire aussi à un moment donné sortir de cette espèce d'illusion que tout est gratuit et que tout est illimité qui est une illusion en fait mortifère que ce soit pour les humains qui développent et dont le travail n'est pas reconnu et qui font d'autres choses que développer et dont le travail n'est pas reconnu ou pour la planète les ressources illimitées et gratuites ce n'est pas une bonne chose ouais moi je n'ai pas grand chose à rajouter parce que je suis le méchant capitaliste qui fait de l'open source mais bon à côté de ça j'aime bien aussi contribuer à des tas de choses et puis j'ai aussi une conscience environnementale etc donc les deux sont des fois il faut jongler un petit peu il faut faire un peu le grand écart mais bon on vit avec alors ouais moi je voudrais justement encourager qu'on regarde en fait en tant qu'utilisateur qu'on regarde les choses qu'on trouve qui avancent dans un sens positif et donc on regarde les projets qu'on aime qu'on trouve intéressants et qu'on les soutienne alors si on ne peut pas les soutenir financièrement qu'on les soutienne en les aidant à se faire connaître à se faire distribuer envoyer des bisous et des merci aussi franchement alors moi je vais me faire engueuler parce que Clément ne voulait pas qu'on s'autocongratule et moi j'aime bien Framasoft et j'aimerais bien dire que ce que vous faites c'est bien mais il va m'engueuler parce que ça et parce qu'en plus t'as dit du bien de Cryptpad tout à l'heure mais si c'est important en fait c'est important de montrer que ça on trouve que c'est bien on trouve qu'il faut pousser et donc en fait il faut faire en tant qu'utilisateur les artistes aussi en tant qu'utilisateur en tant que consommateur en tant que client en tant qu'entreprise c'est de pousser parce qu'il faut contrebalancer aussi les moyens de communication vraiment lourds qu'ont des entreprises qui derrière n'en ont absolument rien à faire de comment évoluer le marché le marché du logiciel leur objectif c'est de générer des revenus et de créer de la valeur et donc il faut contrebalancer cette communication parce que finalement il y a un déséquilibre de communication entre les streams et c'est valable aussi pour le monde associatif en général qui fait des actions donc l'écologie c'est le même genre de choses et il faut contrebalancer ça avec le fait d'aider cette communication et d'apporter son propre soutien aux actions de toute façon le livre qu'il soit logiciel culturel matériel etc il n'a que nous en fait voilà notre bouche à oreille nos contributions nos machins donc voilà c'est à nous de continuer cette culture du cercle vertueux en se disant merci en parlant des choses qu'on aime en parlant par exemple moins de Framasoft parce que c'est bon on en a déjà assez entendu parler et plus des autres je pense typiquement au collectif chaton par exemple voilà c'est des choses qui sont importantes en tout cas merci beaucoup de votre attention applaudissements